Salut à tous c'est Jav, ça y est, la ligue des explorateurs est maintenant terminée en héroïque low cost, oui je vous propose de l'héroïque low cost sur toute cette aventure, donc nous sommes dans le hall des explorateurs pour le combat final face à Rafam déchaîné, oui c'est ça on en parle de ce qui s'est passé il y a 10 minutes, donc pour le premier boss je vais rappeler son effet vite fait, donc nous affrontons Skulletosaurus Rex, contre X pardon. Donc Skulletosaurus Rex qui a comme pouvoir héroïque, ah c'est pété disons le clairement, il fait en clair, ça crée une carte aléatoire du jeu, sort, secret, arme, serviteur, et elle coûte 0 dans sa main, voilà tout simplement, donc c'est totalement fumé, c'est à dire que tour 1 il peut vous sortir une légendaire, 10 il peut vous sortir elle de mort tour 1 en clair, donc c'est les plus gros stats de base du jeu, c'est à peu près ce qui va me sortir, il va me poser une légendaire, Alors j'ai réfléchi longtemps, j'ai essayé tout type de deck, j'ai beaucoup galéré sur ce boss pour trouver un deck compétent, et je suis parti sur un voleur, alors pourquoi voleur ? Et bien tout simplement parce que, au début je me suis dit je vais faire un deck, comment ça s'appelle, un deck mecha voleur, et après j'ai vu que j'avais pas toutes les cartes, donc je me suis dit je vais pas toutes sur autre chose, Donc la seule légendaire c'est Prince, Voleur, Rapham, que vous avez tous, si vous en êtes à ce point là en héroïque, donc vous l'avez, ensuite si j'en sais que des rares, ça c'est du dégât, ça c'est si jamais il tape un secret, Non, parce qu'il joue des secrets, voilà lui il joue des secrets de base, mais il peut en avoir d'autres via son point héroïque, mais il joue des secrets, tous les secrets chasseurs sont présents dans son jeu, Donc j'ai joué une mystique de Kezan, pour tenter de lui piquer ses secrets, vous allez voir d'ailleurs dans la game, que je vais lui envoler un, ça lui affichera juste 5 points de dégâts, ça aurait pu tuer, C'est qui qui est sur la table à ce moment là ? Ah oui c'était, je sais plus, le roi Mukla, ça aurait pu tuer le roi Mukla, mais ça ne le fera pas, vous l'avez rien, les trahisons justement, Je me suis dit si jamais il sort des gros bœufs, on pourra servir des trahisons pour péter les monstres qui sont à côté, les assommer pour lui remonter tout ça dans sa main, Le boucanier pour tenter d'avoir une présence sur le board en early, mais également de pouvoir bouffer son pouvoir héroïque, Donc préparation, et bien justement pour avoir des sorts gratuits, évidemment, crise, déviscération pour piocher, pour faire des dégâts, pour contrôler le board, Et z'attaque sur Noise pour afficher des dégâts au saliteur adversaire, alors attention par contre, ce deck a marché avec moi, Le seul problème c'est que ce boss est vraiment, enfin il y a énormément de côtés aléatoires, l'aléatoire est tellement présente, C'est à dire qu'avec son pouvoir héroïque il ne peut vous sortir que des légendaires, comme il ne peut vous sortir que des cartes pourries, Et en fait c'est le problème, c'est d'essayer de trouver un deck qui peut marcher avec tout le monde, sans pour autant le déranger, Je m'explique, vous allez voir que sur la vidéo que j'ai faite, il me sort tour 1, la légendaire chamal, je ne vois plus de son nom, Qui donne 4 murlocs, et du coup il va se remplir la main de murloc, et je pense que c'est ce qui va pas mal finalement m'aider à pouvoir le vaincre, Vu que pendant 2-3 tours vous allez voir qu'il ne va ni piocher, ni pouvoir récupérer une carte via son pouvoir héroïque, Et euh, mais c'est pas pour autant que son monstre va me gêner, que je vais le remonter dans sa main assez de taux dans la partie, vous allez pouvoir le voir, C'est juste qu'il faut réessayer, 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 jusqu'à ce qu'il ait en quelque sorte un mauvais pattern, Et qu'il vous fasse une sortie totalement dégueulasse pourrie, et là ça peut passer, C'est le deck avec lequel j'ai mis moins de temps, il m'a fallu un seul essai avec ce deck pour le passer, Alors qu'avec le prêtre que j'avais essayé avant, je n'y suis pas arrivé, Donc essayez ce deck, si jamais vous n'y arrivez pas, essayez de faire des quelques modifs, N'oubliez surtout pas d'aller contre leur mental indispensable comme à chaque fois, Laissez-moi en commentaire si vous avez une grosse sortie, qu'on partage un petit peu notre ressenti par rapport à ce boss, Moi personnellement, je n'ai jamais de chance dans ma vie, vous allez le voir dans les autres vidéos, Je n'ai jamais de chance dans les jeux vidéo, dans les jeux en général, Et vous allez voir que la sortie qu'il veut faire reste quand même correcte, même si la mienne reste meilleure, Mais c'est abusé, et vraiment, il faut vraiment jouer sur la chance pour avoir passé ce boss, Jouer c'est que la game, on se trouve avec la suite de Like des Explorateurs, un mode d'héroïque low cost. Le bâton était maudit, il a invoqué des éthériens à travers nos protections, ils nous volent tout ! Pas tout, juste les objets intéressants. Admirez la puissance à l'automne ! Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment la chevalière d'Arthas, et en parfait état ! Réno, bras, cachez les artefacts ! Sous-titrage ST' 501 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 ...